La maison de Monica était à moitié mangée par le lierre. C'était joli. Parfois, le soleil tombait dessus à travers les branches. Ça ressemblait à des doigts qui la caressaient. Je n'ai jamais vu les doigts du soleil sur ma maison, ni sur les autres maisons du quartier d'ailleurs. Nous, on habitait un lotissement qui s'appelait le démo. Une cinquantaine de pavillons gris alignés comme des pierres tombales. Mon père l'appelait le démoche. Dans les années 60, il y avait eu un champ de blé à la place du démo. Au début des années 70, le lotissement avait poussé tel une verrue, en moins de six mois. C'était un projet pilote à la pointe de la technologie du préfabriqué. Le démo. Démo de je sais pas quoi. A l'époque, ceux qui l'avaient fabriqué avaient dû vouloir prouver un truc. Peut-être que ça avait ressemblé à quelque chose sur le moment. Mais là, vingt ans après, il restait juste la moche. Le joli, s'il y en avait eu, s'était dissous, lavé par la pluie. Il y avait la rue qui faisait un grand carré avec des maisons dedans et des maisons dehors. Et puis tout autour, le bois des petits pendus. Notre maison, c'était une des maisons dehors, dans un coin. Elle était un peu mieux que les autres parce que c'était celle que l'architecte du démo s'était dessinée pour lui. Mais il n'y avait pas habité longtemps. Elle était plus grande que les autres, plus lumineuse aussi, avec de larges baies vitrées. Et une cave. Ça a l'air con, on dit comme ça, mais une cave, c'est important. Ça empêche l'eau de la terre de remonter dans les murs et de les faire pourrir. Les maisons du démo sentaient la vieille serviette mouillée ou liée au fond d'un sac de piscine. Chez nous, ça ne sentait pas mauvais. Mais il y avait les casavres d'animaux. Je me demandais parfois si je n'aurais pas préféré une maison qui pue. On avait aussi un jardin plus grand que les autres. Dans la pelouse, il y avait une piscine gonflable. Elle ressemblait à une dame obèse endormie en plein soleil. En hiver, mon père la vidait et la rangait. Ça laissait un large cercle d'herbes brunes. Et au fond du jardin, juste avant le bois, il y avait l'enclos des biquettes, un talus tapissé de remarins rampants. Des biquettes, il y en avait trois. Biscotte, Josette et Muscade. Mais bientôt, elles allaient être cinq parce que Muscade était pleine. Ma mère avait fait venir un bouc pour l'assaillir. Ça avait fait toute une histoire avec mon père. Il se passait parfois quelque chose de curieux chez ma mère. Quand il s'agissait de ses chèvres, il pouvait jaillir du fond de ses tripes, une forme d'instinct maternel qui lui faisait tenir tête à son mari. Et quand ça se produisait, il faisait toujours une tête de maître dépassée par son élève. La bouche ouverte, il cherchait vainement une réplique. Il savait que chaque seconde qui passait massacrait un peu plus son autorité, comme une boule de démolition sur un immeuble dévoré par la mérule. Sa bouche ouverte se tordait un peu et il en sortait une sorte de grognement qui sentait le terrier de moufette. Alors ma mère comprenait qu'elle avait gagné. Elle le paierait par ailleurs, mais cette victoire-ci était pour elle. Elle ne semblait pas en concevoir de joie particulière et retournait à ses activités d'amibe. Muscade était pleine et avec Gilles, on était surexcité par l'imminence de la mise bas. On guettait le moindre signe annonçant l'arrivée des chevraux. Il rigolait en entendant mon explication sur la naissance des petits. Ils vont sortir par sa kikine. On aura l'impression qu'elle fait caca, mais à la place des crottes, c'est deux bébés chèvres qui vont sortir. Mais ils sont rentrés comment dans son ventre ? Ils ne sont pas rentrés. Elle les a fabriqués avec le bouc. Ils étaient très amoureux. Mais le bouc, il est resté même pas un jour. Il ne se connaissait presque pas. Il ne pouvait pas être amoureux. Ah si, ça s'appelle un coup de foudre.